Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret comprenant les films Le Code Da Vinci, Angers-Démon et Inferno. C'est réalisé par Ron Howard et sa mère vedette Tom Hanks. Le coffret est distribué par Sony Pictures et disponible à magasin depuis le 24 janvier 2017. Pour la sortie du film Inferno en magasin, Sony propose un coffret regroupant les trois films basés sur les romans de Dan Brown et mettant en vedette le célèbre professeur Robert Langdon. Trois films qui jouent beaucoup sur le suspense et la recherche d'indices bibliques afin de résoudre différentes énigmes. Si le roman Le Code Da Vinci a été adulé et source également de polémiques, ça a rendu célèbre mondialement le romancier. Donc on ne peut pas dire que la première adaptation cinématographique a été aussi populaire par contre. Le premier film paru en 2006 souffre de longueur et d'un rythme pas assez soutenu. Le scénario s'appuyant sur la quête du Graal n'est pas toujours facile à comprendre et peut devenir complexe du fait qu'il y a beaucoup d'histoires, de recherches et beaucoup de dialogues. Pour «Ange et démon » paru en 2009, le réalisateur a pris en compte les commentaires des spectateurs, car le film est beaucoup plus rythmé, avec quelques scènes d'action bien intéressantes. Si dans le premier opus, Robert Langdon était simplement un professeur d'université, expert dans le sens caché des documents et des symboles religieux, dans ce second volet, il est plus expérimenté et s'apparente davantage à un détective. Ces connaissances sont sollicitées par l'Église suite au décès du pape et de l'enlèvement des cardinaux susceptibles d'être élus par une confrérie secrète qui est appelée les Illuminati. Ils sont menacés d'être tués, un à chaque heure, avant de faire exploser une bombe d'antimatière au Vatican. Finalement, pour «Inferno » paru en 2016, c'est vraiment très rythmé, mais sans grande surprise. Le film débute avec le professeur Langdon blessé, amnésique. Il se réveille dans un hôpital italien et doit collaborer avec le docteur Sian Brooks pour retrouver la mémoire et neutraliser la menace d'une pandémie liée au célèbre enfer de Dante. Si le virus est relâché, il va faire périr la moitié des individus sur la planète. La prémisse de base est très intéressante et offre une réflexion sur le sort de la Terre. Est-ce que la surpopulation mondiale sera-t-elle responsable de la disparition de l'humanité? Par contre, ce côté, je trouve qu'il n'est peut-être pas assez développé, même si la question est mise en évidence. C'est également le cas avec le personnage principal. Contrairement au précédent volet où on en apprenait sur l'individu, ici, le professeur Langdon n'évolue absolument pas. La seule information mentionnée est son titre de professeur à Cambridge, spécialiste en symbole. Donc, aucun attribut précis, aucun trait de caractère marquant va être dévoilé. Je peux dire qu'il manque de viande un petit peu autour de l'os pour le personnage. Le récit s'attarde davantage à l'action qui débute dès les premiers instants. Plusieurs poursuites et découvertes d'indices sont expliquées trop hâtivement sans qu'on ait le temps de savourer les magnifiques régions que le professeur va visiter, comme la Florence et Venise. De plus, plusieurs événements sont prévisibles, dont la finale, mais j'ai malgré tout resté attentif jusqu'à la fin, parce que le suspense et les situations stressantes sont vraiment présentes tout au long de l'intrigue. Visuellement, chaque film propose un excellent transfert en haute définition. La qualité de l'image est vraiment très claire et précise, même lors des plans plus rapprochés ou lors des scènes qui sont plus sombres. Pour les pistes sonores, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ici, je vais m'attarder seulement à l'essentiel. Et si vous voulez vraiment l'ensemble des pistes sonores, je vous invite à consulter la fiche du coffret sur mon site actualité-dvd.com. Donc, chaque film possède une piste sonore anglaise DTS HD 5.1 et Français W au Québec 5.1. On retrouve également une piste française européenne 5.1 pour les films Le Code Da Vinci et Ange des démons. On retrouve des sous-titres en anglais et en français pour chacun des films. Pour les suppléments, on retrouve pour Le Code Da Vinci un commentaire audio avec le réalisateur. On a un aperçu du film Inferno, on a des scènes allongées ainsi que des bandes-annonces. Pour le film Ange et démons, on a également un aperçu du film Inferno, on a des scènes allongées. On a Rome Was Not Built In A Day, qui est ici un genre de making-of standard sur différents aspects de la production, tels que le design, les costumes, les effets spéciaux, la musique et le montage. On a également Writing Angels and Demons, qui aborde le processus d'adaptation du roman vers le script du film. On a également Characters in Search of the True Story, qui focus sur les personnages du film. On a également un aperçu sur l'installation de recherches scientifiques qui est mondiale et sur le travail qu'ils effectuent là-bas. On retrouve également une fête chouette sur plusieurs éléments clés du film. On a également Angels and Demons, The Full Story, qui examine plusieurs éléments techniques, comme les lieux, les costumes, le visuel et les cascades. On a également une fête chouette, qui est en gros une discussion à propos de la forme d'art complexe, qui est l'ambigramme. C'est une sorte de manière d'écrire les mots, qui sont construits vraiment de manière soignée. On a également des bandes annonces. Donc, pour le film Inferno, on a une liste de scènes supprimées ou allongées. On a également Vision of Hell, qui est ici les membres de la production, incluant le romancier Dan Brown, disque du film. On a Inferno Around the World, qui offre un aperçu des acteurs internationaux qui sont dans le film. On a A Look at Langdon, qui présente une analyse du personnage de Robert Langdon dans la trilogie. On a This is Sienna Brooks, qui permet d'en savoir davantage le personnage féminin principal. On a également le même type de fête chouette pour le méchant principal du film. On a également Ron Howard, Directors Journal, qui offre une discussion avec le réalisateur à propos des réseaux sociaux, des lieux de tournage sur différentes scènes et sur le travail avec les acteurs. Et on a également des bandes annonces. L'ensemble contient également une copie digitale pour chacun des films. Le coffret comprenant les films Le Code da Vinci, Ange et démon et Inferno est un bon achat. Malgré certains éléments prévisibles, on retrouve beaucoup de suspense et d'action, surtout pour les deux derniers longs-métrages, avec plein d'éléments religieux décryptés. Ce n'est pas le plus grand rôle de Tom Hanks qu'il a interprété jusqu'à maintenant, mais son talent permet de faire ressortir le personnage lors de ses différentes aventures. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.